On va parler de comment fabriquer à la maison ses propres cosmétiques. Vous allez voir que ça peut être intéressant, économique, écologique, et en plus une bonne activité à faire avec les enfants. Anna-Sophia et Adeline sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous n'êtes pas venu les mains vides, il faut un petit peu de matériel. Chacune a sa propre mission. Anna-Sophia, vous allez nous fabriquer du baume à lèvres. Et Adeline, un gommage pour le corps. Alors par quoi on commence ? Est-ce qu'on se lance dans quelque chose de facile là ? Oui, super facile. Donc on va commencer par le baume à lèvres. Alors pour fabriquer du baume à lèvres, très simple. On a besoin de quelques pépites de cire d'abeille. Voilà, ça se présente comme ça. C'est vendu en sachet dans les magasins bio. On peut aussi le trouver en grande surface, mais c'est vrai que nous on prend toujours du bio. Donc ce sont des petites pépites comme ça que l'on va faire fondre. Donc là pour un baume à lèvres, on va dire de cette contenance là. Une contenance classique. Voilà, puisqu'en fait on peut acheter aussi les tubes vides. Ça c'est un tube vide. On trouve ça où les tubes vides comme ça ? On trouve sur internet. Il y a des sites spécialisés pour pouvoir acheter des contenants vides. Ok. On a besoin de deux petites pépites, deux ou trois petites pépites de cire d'abeille. On va mettre une huile. Donc là nous on a choisi de l'huile de coco. D'accord. Parce qu'on voulait quelque chose de neutre, on voulait que ça sente la noix de coco. Comme ça pour toute la famille ça peut être sympa. Donc c'est pareil, on prend une cuillère à café d'huile de coco. Vous mettez tout dans le même petit... On met tout dans le même... Voilà. Parce qu'en fait on va faire fondre au bain-marie. D'accord. Donc là nous on a déjà fait fondre la préparation parce que sur le plateau c'était pas évident. Mais voilà. En fait on mélange les deux, on fait fondre. Une fois que c'est fondu. Alors c'est transparent. C'est transparent. C'est de l'huile. Voilà. Donc je vais pas le verser dans le récipient, dans le stick. Voilà, dans le stick. On peut aussi le mettre dans un petit pot et puis l'appliquer au doigt. D'accord. Voilà. Alors il faut attendre que ça durcisse du coup. Avec la cire d'abeille ça durcit très vite. Oui. Donc ça on peut aussi les mettre dans des petits pots et puis l'appliquer au doigt. Donc là je pense qu'avant la fin de la chronique ce sera durci. C'est 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 durci. Et puis on peut ajouter quelques gouttes de vitamine E. D'accord. Donc ça c'est un antioxydant. C'est pas obligatoire mais c'est vrai qu'en général c'est conseillé. Donc on met deux gouttes pour simplement pour... C'est toujours pratique. Et alors une fois que ça a durci, comment vous faites pour le mettre dans le... Alors soit on le fait... Voilà. En fait soit on le fait dans un petit pot, on l'applique au doigt, soit on le verse directement dans le stick. D'accord. Tant qu'il est liquide. Tant qu'il est liquide. Ça va pas se... Non. Non. Ça va se solidifier dans le stick et puis après ça fait un stick classique. Ça c'est un que vous avez fait, que vous avez réalisé. Voilà. C'est le nôtre en fait. Donc on voit qu'il a une bonne contenance, une bonne tenue et qui... Je sais pas si on va le voir avec cette caméra là. Tant qu'il est liquide. Tant qu'il est liquide. Tant qu'il est liquide. On voit la caméra du plafond. D'accord. Et ça, ça a une durée de vie normale de... Enfin comme... Là... Je vais le tester quand même. Oui, oui, je vais le tester. Bah là, avec l'antioxydant, on peut le garder, oui, quelques mois. Ah oui, ça sent bon. Pour le coup, ça sent super bon. Alors nous, on a pris de l'huile de coco, mais on peut prendre d'autres huiles, sans problème. Ah, ça brûle. Non, non, non. C'est vrai qu'il est bien. Selon les propriétés recherchées, on peut prendre d'autres huiles. Alors du coup, c'est évidemment pratique à faire. C'est hyper facile. C'est hyper facile. Il faut juste avoir les ingrédients. Mais alors avec un sachet comme ça de cire d'abeille, j'imagine qu'on peut en faire... Oui, et puis c'est surtout que la cire d'abeille, on peut l'utiliser pour autre chose aussi. Très bien. On va passer au gommage. Pour le corps. Pour le corps. Alors là, c'est... Il y a encore... J'ai l'impression que ça a l'air encore plus simple, vu le nombre d'ingrédients que vous avez. Avec les ingrédients qu'on a dans la cuisine, et encore l'huile de coco, on peut faire un gommage pour le corps. Donc en fait, il suffit d'avoir un verre de sucre de canne. Que vous versez comme ceci. Ensuite, un demi-verre de sucre blanc. D'accord. Bon, l'avantage, c'est qu'avec les ingrédients de la cuisine, on peut faire un gommage rapidement et simplement. Un gommage sucré, donc. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est un petit clin d'œil à Julie, qui a adoré la noix de coco. Donc, et un quart de noix de coco râpée. D'accord. Vous mélangez. On est resté dans la noix de coco aujourd'hui. Ouais, ouais. On mélange, c'est ça. Voilà, et un sachet de sucre vanille. Ah oui, il n'y avait pas assez de sucre, encore. Non, non, il manquait un petit peu de sucre. Ça manquait un peu de sucre. Alors, ce qu'il est important de préciser, c'est qu'il faudrait, en fait, avant de faire ces préparations, de stériliser les contenants dans lesquels on va verser la préparation. Donc ça, c'est l'huile de coco qu'Anna a présenté tout à l'heure. Que vous avez fait fondre dans la marine. Qu'on a fait fondre au préalable. Voilà. Là, on mélange avec l'ensemble, tout y est. On mélange. Juste, le baume à lèvres, combien ça coûte à peu près ? C'est hyper simple. Ben, c'est pas facile à dire parce que comme j'utilise que deux pépites de... Ça coûte peut-être un peu plus cher au départ pour acheter tous les ingrédients, mais si on divise au nombre de baumes qu'on peut faire... Oui, alors l'huile de coco, en plus, c'est pareil. Enfin, là, j'ai pris de coco, mais on peut prendre du beurre de karité, de l'huile d'amande douce. Voilà, selon les propriétés recherchées, c'est au choix. Donc après, on peut faire tellement de choses avec les huiles et puis avec la cire d'abeille que voilà, c'est... Le prix est vraiment dérisoire. Et donc après, on peut mettre ça dans un joli pot. Ah, c'est tout, c'est fini ? Oui, voilà. Après, ça va durcir. Donc idéalement... Comment ça s'applique ? En fait, vous mettez... Vous n'avez jamais fait... Non, c'est vrai. Voilà, vous êtes amus. Donc dans la douche ou dans le bain, sur une peau humide, pas mouillée, mais humide. Et en fait, vous appliquez le gommage de façon circulaire sur l'ensemble du corps. D'accord. Et après, on rince. Et après, on rince. Voilà, et on a une belle peau toute douce. Sucrée. Sucrée, crée, qui sent la noix de coco. D'accord, c'est effectivement tout simple. Alors là, c'est encore moins... Enfin, plus facile et encore moins cher que le baume à lèvres. Et surtout, là, c'est efficace parce que c'est un gros contenant. Alors, on peut mettre aussi de la vitamine E, toujours, pour que ça se conserve un petit peu plus longtemps. Ça sent le gâteau. Ça sent très bon. C'est vrai, ça sent le gâteau. Vous allez prendre une douche. C'est fini, je vais aller dans la douche en bas. Vous pouvez également faire un gommage avec du mar de café. Vous laissez sécher du mar de café. Bon, par contre, les États de la baignoire, il y a un petit peu plus en mauvais état après. Mais ça fait le même résultat. D'accord, très bien. Vous avez le même résultat. Voilà, les activités proposées par... Ça y est, on voit que ça durcit, effectivement. Proposées par le CPIE, le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement. Ces petites activités à réaliser facilement avec les enfants à l'approche des vacances. Et c'est facile, ça ne coûte pas cher, c'est écolo. Et puis ça, ça peut être aussi une petite idée cadeau. On peut faire un joli panier avec plusieurs cosmétiques. Un petit pot à confiture, une jolie étiquette. Très bien. Et puis voilà. Bravo, merci les filles. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Merci. Merci.